Vous allez bien ? Bon ben voilà je suis à Logroño, une grande ville, c'est une grande ville que j'ai visitée cet après-midi parce que j'ai randonné ce matin, bon là ça faisait que 20 km donc du coup j'ai randonné depuis ce matin vous entendez le bruit c'est la fontaine derrière moi, voilà, qui vient de s'allumer voilà, une grande fontaine qu'il y a dans un parc où je me suis assise là pour faire la vidéo qu'est-ce que je voulais dire, donc oui ce matin, petite rando entre guillemets toujours pareil, de 20 km donc du coup comme ça je suis arrivée à midi, de 7h à midi j'ai marché, je ne suis pas partie trop tard ce matin pas trop tôt je veux dire parce que ça ne servait à rien d'arriver que le gîte n'ouvre pas avant midi et demi donc voilà, je me suis installée, j'ai réservé un gîte de plus, comme ça j'ai toujours deux nuits d'avance c'est bien, et cet après-midi, petite balade dans la ville, bon c'est sympa, c'est pas mal, le grogno, il y a des jolis bâtiments sauf que toutes les églises sont toujours fermées, alors je ne sais pas si là, peut-être maintenant à cette heure-là elle sera ouverte parce que je pense qu'ils ouvrent tard les monuments, les magasins, etc. moi je suis encore à mes horaires à la française, je crois que je suis un peu en décalé parce que je suis arrivée c'était 4h de l'après-midi, il y avait tout qui était fermé quoi, voilà, c'était l'heure de la siesta, ok voilà, bon bref, il va falloir que j'interprète que ça n'a rien à avoir au niveau des horaires, du rythme entre la France et l'Espagne, ni pour la vie de tous les jours, ni pour la rando, voilà, ni sur le chemin voilà, donc voilà, je suis à le grogno, ce soir je mange au gîte parce que j'ai fait le tour des restos j'ai rien vu qui m'intéressait, donc du coup, voilà, je viens d'aller faire quelques courses là au petit supermarché qu'il y avait là, et je vais me poser tranquillement et demain, grosse étape pour aller, voilà, grosse étape de 28 km demain je ne me rappelle toujours pas le nom de la ville, non mais j'ai un problème avec cette ville, je n'arrive pas à me rappeler nareja, je crois, tout comme ça, nareja, si je veux, bon, à vérifier demain, je vous dis ça quand je serai arrivée, si j'y arrive du coup, parce que je ne sais pas comment s'appelle cette ville donc voilà, une autre petite ville, ce sera moins grand que le grogno, quoi de plus, j'ai pas mal parlé avec des espagnols aujourd'hui, les gens m'accostent, je ne sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui, plusieurs personnes et ils me parlent en espagnol, ça va, heureusement que je comprends un peu quand même et que j'arrive à peu près à répondre malgré mon accent prononcé en français donc voilà, les gens me racontent leur vie, ils sont tout contents de voir une pèlerine sur le chemin donc voilà, aujourd'hui c'était ça, ça m'est arrivé trois fois aujourd'hui que les gens me demandent où je vais, qu'est-ce que je fais, la nuit, si je vais bien, tout ça et voilà, il y a quelqu'un qui m'a montré où était l'albergue, enfin voilà, les gens, je ne sais pas aujourd'hui, ça a envie de me causer bon ben écoutez pas plus pour aujourd'hui, il n'y avait rien de particulier, c'était tranquille, c'était beau paysage la campagne, bon il y a les vignes qui arrivent, ah oui, j'ai oublié de vous dire j'ai changé de région, je ne suis plus en Navarre, je suis en Rioja et oui, oula, c'est marqué partout, je ne risque pas de le louper donc le Rioja, le vin et la région, la Rioja les deux sont liés parce qu'ils font de la pub pour le vin de Rioja à peu près partout d'ailleurs, il y a de plus en plus de vignes, plus j'avance dans le chemin, plus je vois de vignes, donc le vin, il est là, il est bien fait là et les vignes, il y a plein de cailloux, elles poussent dans les cailloux, les vignes oui, c'est un peu sec, voilà bon ben écoutez, je ne vais pas boire de Rioja, parce que moi je suis plutôt sans Miguel comme vous avez pu le constater et voilà, je me suis encore acheté une pour ce soir je crois que je vais faire une bière par jour en Espagne je vais revenir alcoolique, voilà mais en même temps, elles ne sont tellement pas chères alors que chez nous, elles sont trop trop chères les sans Miguel, et je les aime bien, alors voilà bon, je ne fais pas de la pub pour sans Miguel mais un peu quand même voilà, bon, je vous souhaite une bonne soirée je vais retourner au gîte boire ma petite sans Miguel mon petit repas et un gros dodo parce que demain matin, une grande journée de balade ciao, ciao